Et bienvenue à tous les cafardinos pour cette actu qui va être magnifique, je pense, avec un gros dossier sur Device que je vous ai concocté et surtout une petite perspective dont j'ai le secret. Avant ça, j'annonce le gagnant du giveaway de la FK2 et il a été remporté par Shady. Il a été contacté, il m'a donné ses coordonnées, je vais lui envoyer quand j'aurai un peu le courage d'aller à la poste. Parce que tout le monde sait normalement qu'envoyer des colis, c'est le parcours du combattant. Donc tranquille, dès que j'aurai un peu de force, on y va. Comme vous pouvez le voir ici, on a 585 subs sur ma chaîne Twitch. J'étais à plus de 1300-1400 avec le ban, etc. Tout s'est réinitialisé, c'est compliqué. Donc je fais un appel à toutes les personnes qui au moins vont sur la plateforme de temps en temps. N'hésitez surtout pas à me follow sur la chaîne Twitch. Et si vous pouvez passer, lâcher un petit sub, un prime et tout, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Vous avez toujours la possibilité de gagner cette souris, la Zigen. Je ferai le tirage dans une semaine. Je vous laisse encore une petite semaine pour participer à ce concours. Vous connaissez les conditions, être abonné à ma chaîne YouTube. Commentez, je participe et venir me follow sur Twitter. On va commencer cette actu par les résultats des Fun Park qui ont eu lieu cette semaine. Qui ont été remportés par Big. J'ai envie de dire plutôt logiquement, étant donné toute la méforme qu'il y a ces derniers temps sur les équipes pro. Et surtout, 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 des très mauvais résultats de la part de Complexity. Qui se sont fait sortir notamment par Extra Salt. Qui eux ont fini deuxième. Donc Extra Salt, c'est une équipe américaine avec Marquis notamment. C'est le seul, moi, que je connais vraiment, que j'ai vraiment regardé, observé, etc. On a notamment Evil Geniuses aussi qui a fait très mauvaise performance. Bon, ça boucle un petit peu la boucle, j'ai envie de dire, avec le kick de Tariq, etc. Il est temps que ces gens se remettent un petit peu dans le droit chemin. Et là, méforme aussi l'élimination, dernière position, fini huitième quand même sur huit. Un peu triste de la part de Virtus Pro qui montrait quand même de très belles choses. Et pour le coup, j'ai envie de dire, enfin, ils ont été sortis par Avou, les Finlandais, qui sont justement, eux, très très bons. Mais un petit peu déçus des performances, on va dire, de ces équipes. Que ce soit EG, Complexity et Virtus Pro qui, normalement, devaient être favoris au moins pour être dans le dernier carré. Dignitas aussi qui fait du moyen-moyen. Donc Dignitas, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipe avec Forest, etc. C'est un peu triste de les voir échouer, eux aussi, à la sixième place. Et donc, il y a eu beaucoup d'upcets. Il y a eu beaucoup d'équipes challenger, un petit peu, qui ont bousculé les gros favoris. C'est l'air du online. Voilà, c'est Internet, un petit peu. Donc, autant des équipes comme Virtus Pro ont surpris des gros cadors de la scène compétitive. Autant, eux, se font surprendre par encore des équipes qui viennent d'un tiers un petit peu inférieur. Parlons désormais des IEM Intel Master qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est un petit peu pour vous hyper. Parce que moi, c'est un tournoi que j'ai dans le viseur. Ça va laisser beaucoup de temps à des équipes qui sont en reconstruction ou dans des méformes. D'un petit peu progresser et de monter un petit peu en termes de maturité, en termes de niveau. Et on va essayer vraiment de voir ce que ça va donner. Notamment, il va y avoir, bien sûr, Vitality. Je pense qu'on attend tous. Avec Kyodin, etc. Et certainement, les nouveaux schémas tactiques qu'ils vont utiliser. Parce qu'il va y avoir des changements de positionnement. Complexity aussi que j'attends. Parce qu'encore une fois, depuis l'arrivée, la réapparition, la réintégration de Poison que j'adore. Je trouve que l'équipe fait du moyen-moyen. Pas exceptionnel, mais un peu de moyen-moyen. Donc, j'attends de voir ça. NIP également avec l'arrivée de Device. Pour le coup, allez voir ma vidéo sur Device si ça vous intéresse. Pour comprendre un petit peu les choix qui l'ont poussé à aller signer chez NIP. Et puis, la fin de l'air un petit peu Astralis. On va voir également Astralis, notamment dans ce tournoi-là. Voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous faire tactiquement. Parce qu'ils perdent un sniper. Il faut savoir que la scène danoise manque cruellement de snipes. On a Fnatic aussi. On a EG. On a Virtus Pro. Que du lourd. Des équipes, en tout cas, je pense, qui vont intéresser pas mal de monde. Parce que, comme moi, il y a des petits points d'interrogation un petit peu partout. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Une excellente nouvelle maintenant. Et on va parler des ESL One Cologne. Un tournoi légendaire mondialement connu de la scène e-sport. Pas que de Counter-Strike. Qui a fait, bien évidemment, la légende de CSGO de la franchise. Mais également du fanatisme, de l'engouement, de l'ambiance qu'il y a dans ce stade. Avec Katowice, bien évidemment. C'est les deux tournois, j'ai envie de dire, incontournables. Et une très bonne nouvelle. A priori, il devrait y avoir des finales LAN. Voilà, il devrait y avoir le maintien. Ça y est, enfin. Deux tournois en LAN. Réels, physiques. Avec de l'amour, de l'énergie. Et une ambiance. Bon, une ambiance, je sais pas comment ça va être. Parce qu'il va pas y avoir de public. Mais il va y avoir au moins des sortes de cabines, etc. Pour les joueurs, on va les voir. Peut-être un petit peu de production. Donc là, ça va être intéressant de voir la production de l'événement. De simuler un petit peu les bruits de public, etc. Ça pourrait être incroyable. Et en tout cas, moi, j'attends de voir ça avec impatience. J'espère que ce sera maintenu. Étant donné que maintenant, avec le Covid, ça commence un petit peu à traîner, on va dire, l'histoire du Covid. Et donc, il y a de plus en plus d'outils à notre disposition. Et pour un petit peu maintenir une vie normale et des alternatives. Certainement avec le vaccin et tout, on sait pas comment ça va se passer. Une bonne nouvelle pour la scène CSGO, pour le coup. Qui va un petit peu, j'ai envie de dire, respirer. Un nouveau circuit compétitif devrait être créé. Donc, fin 2021, 2022. Ça sera les FunSpark, machin. Enfin, avec de l'online, de l'offline. Avec 2 700 000 dollars de cash prize. Donc, c'est une bonne nouvelle dans le sens où, à l'heure actuelle, bien sûr, CSGO, je trouve, va pas très très bien. Mais il y a encore des acteurs qui veulent investir dans notre écosystème à nous. Et c'est une bonne chose. Ce que je déplore, pour le coup, c'est un petit peu le méli-mélo qu'il y a sur la scène Counter-Strike. Je pense que tout le monde s'y perd. Là, pour le coup, j'attends vos réactions dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez un petit peu, tout simplement, le circuit CS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des structures indépendantes à chaque fois qu'ils viennent. Des structures, des sociétés, des organisateurs de tournois. ESL, Dreamhack, Faceit avec ECS, Flashpoint, etc. Il y a des tournois dans tous les sens. On ne sait pas qui joue pour quel tournoi, qui joue pour combien de cash prize. Est-ce qu'il y a un prestige ? Est-ce qu'il n'y a pas de prestige ? Quelle coupe ils ont gagné ? Pas quelle coupe ils ont gagné ? Champion du monde ? Champion d'Europe ? Champion de quelle région ? Bref, je pense que tout le monde a un petit peu ça dans la tête. Et que c'est le foutoir pour pas mal de monde. Là, c'est une bonne nouvelle le fait qu'il y ait des nouveaux organisateurs, des nouvelles structures, des nouveaux investissements qui viennent un petit peu ACS pour créer un nouveau circuit. Ça va permettre un petit peu de professionnaliser encore plus la scène. Mais je pense que ça va rajouter encore une fois du foutoir. Et il faut savoir que toutes les organisations un petit peu qui créent des tournois se mangent un petit peu, c'est de la concurrence. Donc, il y a des partenariats qui sont faits maintenant entre équipes et organisateurs de tournois pour obliger les équipes à participer à leurs tournois et pas aux autres. Il n'y a pas de clause d'exclusivité. Mais les dates, en tout cas, l'ESL et la Dreamhack ont fait une fusion et c'est eux qui ont le monopole un petit peu. Ce n'est pas le monopole, mais ils ont la majorité des tournois. Et ça va être un peu compliqué à déficeler tout ça. Donc, je ne sais pas un petit peu comment vous, vous le ressentez. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est même pas que je trouve. C'est une bonne nouvelle. On a de l'argent, etc. C'est super cool. Mais je pense que ça va créer encore plus de foutoir et peut-être un petit peu le sentiment que je disais la semaine dernière dans mon actu de la semaine dernière, un petit peu de lassitude. Tout le temps, les mêmes tournois, dans le sens où tout le temps, les mêmes rencontres, les mêmes équipes qui s'affrontent, mais dans des tournois différents. Mais au final, en termes de spectateurs, c'est redondant, c'est répétitif et ça crée une routine qui lasse un petit peu le spectacle, qui lasse le public aussi au niveau du spectacle. Le classement mondial. Et aujourd'hui, pas de surprise. C'est Gambit qui maintient sa place de numéro 1 mondial. On a Heroic qui gravit une petite place pour monter à la place de numéro 2. Astralis qui est détendu une place, c'est normal. Il n'y a pas eu d'événement, entre guillemets, pour cette équipe. Et pour le coup, je vais un petit peu tirer la langue parce qu'on a Vitality qui descend, qui quitte le top 10. Ce n'est pas arrivé depuis des années, quasiment. Un an et demi, depuis leur création. Depuis qu'ils sont rentrés dans le top 10, ils ne sont jamais sortis. Et je pense que ça va continuer comme ça parce que Vitality va être en phase de reconstruction avec un nouveau joueur, etc. Peut-être que les attentes, les objectifs vont être beaucoup plus bas, un petit peu plus inférieurs que ce qui était le cas avant. Ça va redemander de la restructuration tactique, créer un petit peu de l'expérience pour Kyodin également. Donc peut-être voir un petit peu les objectifs à la baisse et donc peut-être Vitality va continuer de descendre avec des mauvais résultats. Je ne leur souhaite que du bien. J'espère vraiment qu'ils vont tout casser, que justement, ça va être totalement un contre-pied de ce que je dis dans le sens où ça va peut-être également relancer cette machine, faire venir un nouveau joueur, jeune, etc. qui a justement une mentalité totalement différente. Ils vont pouvoir le formater, l'éduquer comme eux ils veulent, etc. Ça va redonner de la motivation à tout le monde autour et peut-être créer une sorte de lune de miel pour exploser tout le monde et un gros momentum. Moi, c'est ce que j'espère en tout cas de la part de Vitality. C'était Bombay sur le top mondial. On a Big qui remonte très très fort également parce qu'ils ont gagné un tournoi, mais c'était un tournoi tiers d'eux. Donc c'est un peu des points qui ont été... C'est gonflé quoi, c'est gonflé. Je ne les mettrai pas sixième mondiaux, moi, personnellement Big. Mais pour le coup, c'est très très bien. On a Nip qui est derrière Vitality à la treizième place. Mais je pense que Nip, pour le coup, vont pas mal monter avec l'arrivée de Device. Et il va transpirer un petit peu son expérience sur ses joueurs qui sont très talentueux. Nip, attention, c'est une équipe extraordinaire pour ceux qui ont vu mes analyses. Notamment Vitality contre Nip sur Inferno. J'en ai encore le souvenir. Nip, je l'ai trouvé extrêmement bon. Très académique. C'est du jeu à la suédoise. C'est très beau à voir. C'est du beau jeu. Et bourré de talent, beaucoup de grosses individualités. Et mixer avec un joueur comme Device qui a la culture de la gagne, la culture même de champion, ça peut clairement, 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 clairement prendre une belle tournure. Encore du cheat. Encore de la tricherie. Encore des enfants de putain. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on déteste. Mais c'est ce qu'on adore aussi. Les dramas, le popcorn, le sel, le poivre. On est ici. Alors, il y a eu, il y a quelques jours, des qualifieurs pour les flashpoints. Et les qualifieurs se jouent sur Internet, notamment sur Faceit. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que Faceit est un endroit sûr parce que l'anti-cheat est meilleur que celui de Valve, oui, il est meilleur. Mais dans tous les cas, si tu payes un cheat de qualité, tu peux, dans tous les cas, tricher. Bon, bien évidemment, là, la personne qui a triché, en l'occurrence, s'est fait ban. Mais elle s'est fait ban manuellement. Ça veut dire qu'il y a eu report, signalement, etc. Et derrière, une analyse, une review des admins pour dire, oui, effectivement, cette personne triche. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a fallu que ça arrive dans une qualification officielle. C'était contre l'équipe Apex et notamment un joueur très connu de la scène, Denis, ancien joueur de Fnatic, le Suédois, qui a fait son signalement, qui a tweeté, etc. Et donc, ce sont des Danois qui ont été... Enfin, non, c'est un Danois qui a été banni pour cheat. Mais c'est juste, encore une fois, pour tirer ma gueule dans le sens où le cheat, ça existe à la scène professionnelle. Il y a de l'argent à aller chercher. Il y a des carrières à construire. Et donc, les gens sont prêts à tout. La fin justifie les moyens. Donc, la tricherie est partout. Il faut faire très attention. Un peu triste, bien évidemment. Et dans le sens où il faut que ce soit fait manuellement, parce que quelqu'un a de l'influence ou quoi que ce soit, c'est certainement qu'on rencontre tous les jours des cheaters et qu'on ne s'en rend même pas forcément compte. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont legit. Tu vois, ils n'ont même pas besoin de faire la toupie pour gagner. Tu as plusieurs milliers d'heures de jeu. Tu as juste besoin d'un petit coup de pouce pour être au-dessus des autres. Tu vois, juste une petite info en plus et tout. Et tu joues juste sur ton skill, quoi. Et je pense que c'est ce que ces gens font. Et donc, c'est extrêmement triste. C'est la fin d'une ère, la plus grande ère de domination de l'histoire de Counter-Strike avec notamment Astralis et Device qui se séparent. Mais croyez-moi, c'est peut-être, peut-être pour le mieux. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, pourquoi, selon moi, il a quitté Astralis ? C'est un petit peu le thème de cette vidéo. Voilà, vous l'avez vu, Device quitte Astralis pour aller chez NIP. Le transfert a coûté 1 million de dollars. Voilà. Il y a des gens qui pensent que c'est très peu. Il y a des gens qui penseront que c'est énorme. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est très peu. Il faut savoir que la fin de son contrat, c'était pour décembre 2021, soit dans quelques mois. Il restait très peu de mois de contrat. Et plutôt que de rester chez Astralis pendant 8 mois et laisser le bateau un petit peu prendre l'eau et donc partir gratuitement, ils ont fait une petite négociation plutôt clean avec Astralis qui récupère un petit million, NIP qui débourse un petit peu d'argent pour l'avoir le plus tôt possible. Et donc avoir un device pas trop cher, entre guillemets, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus élevé. Il faut savoir que c'est le montant de transfert le plus élevé de l'histoire de Counter-Strike. Voilà. Pas forcément de l'eSport, mais de Counter-Strike en tout cas. Son salaire, vous vous en doutez bien, c'est certainement moins au minimum. On ne connaît pas les infos, mais c'est minimum à 50k par mois. C'est un joueur qui gagnait déjà des millions par an, notamment grâce aux stickers, aux cash fries, aux sponsors et à son salaire chez Astralis, notamment car il était également actionnaire chez Astralis. Il a dû revendre ses parts aussi pour partir d'Astralis. Donc croyez-moi qu'il est parti avec un gros pactole. Voilà, ça c'était pour toute la partie un petit peu administrative. Maintenant, déjà, je rends un énorme hommage à cette personne, device, qui se quitte en très bon terme avec Astralis. C'est la fin du nerf, bien évidemment. Peut-être un petit peu de lassitude, peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, peut-être qu'il a ouvert les yeux, peut-être qu'ils ont tous un petit peu ouvert les yeux sur le fait qu'ils n'arriveraient plus à dominer comme avant, peut-être gagner, mais plus dominer comme avant. C'est la fin du nerf, tout simplement. Et je pense que c'est dû au Covid. Voilà l'ère Internet, toute cette période Internet qui a permis à d'autres équipes d'exploser, de jouer de manière, j'ai envie de dire, confiante et donc d'arriver à un niveau aussi élevé que celui d'Astralis. Et surtout, des bons burn-out chez Astralis qui ont fait pas mal de mal. Et donc maintenant, mon petit sujet, ça va être pourquoi, selon moi, il aurait quitté Astralis. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, selon moi, on arrive à un moment où, chez Astralis, il a absolument tout gagné. Il n'a plus rien à prouver chez Astralis. Il a gagné des majors, il a gagné des titres de MVP individuels pendant les tournois. Il a gagné des Dreamhack, des ESL One. Il a gagné tous les tournois possibles et imaginables qui existent sur Counter-Strike. Sa réputation n'est absolument plus du tout à faire. C'est le joueur le plus constant, le plus régulier sur toute la scène Counter-Strike ces dernières années. Il est dans le top 5 individuel tout le temps, mais il n'est pas top 1. Et vous allez voir que dans mes prochains pros, on va en parler. D'ailleurs, on va tout de suite enchaîner là-dessus. Il n'a pas gagné de titre de top 1 mondial HLTV, le numéro 1 mondial. C'est ce qu'il n'a pas gagné avec Astralis et ça va être très dur de le gagner avec Astralis. Astralis, c'est une équipe qui joue énormément teamplay. Il y a bien évidemment des starplayers. Device fait partie des starplayers, mais il y a beaucoup, comment dire, de jeux en 1-2. Tu vois, un peu comme au foot où c'est beaucoup de collectifs, le teamplay, beaucoup de monde se sacrifie pour tout le monde selon les phases de jeu. C'est vraiment l'école académique de CSGO pour s'entraider et c'est très très dur de briller, de dominer autant que peut le faire un Simple ou autant que peut le faire pour ZeeWoo. Simple, il y a vraiment toute l'équipe qui joue pour lui et au début, en tout cas pour Vitality, pendant au moins un an, etc., l'équipe jouait vraiment pour ZeeWoo et donc ZeeWoo surperformait de dingue. Même si ces derniers temps, le jeu a un petit peu changé avec le lead d'Apex et donc on voit ZeeWoo un petit peu, un petit peu en dessous par rapport à ce qu'il proposait avant mais toujours aussi extraordinaire alors que Simple a un rendement individuel très élevé. Troisième point, très certainement, la lassitude. La lassitude de tout gagner, la routine, pas énormément de challenges, etc. ça peut être un facteur, ça peut être un facteur. Le fait de vouloir être un star player, on va parler un peu égoïsme, pourquoi il aurait quitté peut-être Astralis, peut-être par égoïsme pour devenir un star player, c'est-à-dire que lui maintenant, s'il va chez Nip, il va chez Nip en tant que star, c'est-à-dire en tant que vrai star, en tant que joueur où tous les coéquipiers vont jouer pour lui, ils vont le respecter, ils vont le voir comme vraiment le king des kings et derrière pouvoir décrocher cette place de numéro 1 mondiale. Parce que c'est clairement ce qui lui manque, un ballon d'or. Et peut-être qu'il fait ce choix-là parce que c'est pas comme au foot où t'as envie de rejoindre une équipe avec les meilleurs joueurs du monde pour gagner des trophées. Là, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il a envie de décrocher le ballon d'or, entre guillemets. Donc, il a envie d'être recruté dans une équipe. Attention, c'est du top niveau Nip, les gars. C'est quand même du top niveau. Ils sont dans le top 10 mondial depuis plusieurs années. Ils ont des grosses individualités, etc. Il y a des gens qui vont chez Nip comme quoi c'était des gros nuls. Attention, les gars. Nip, c'est du très, très lourd. Ninja Sin Pijama, c'est un tag légendaire. C'est une structure qui vaut des centaines de millions de dollars. C'est du très, 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 très lourd. Il y a l'aspect également personnel, le facteur un petit peu famille. Il faut savoir qu'il vit en Suède depuis pas mal d'années avec sa femme qui, elle, est suédoise. Il parle couramment le suédois. Donc, aller dans une équipe suédoise est une probabilité énorme. Donc, c'est pour ça qu'il fait ce choix d'aller chez Nip parce que c'est très certainement qu'il a dû avoir d'autres propositions. Mais pour lui, je savais dans une interview, il disait que c'était vraiment relou pour lui de vivre en Suède et de devoir aller faire des bootcamps et d'aller justement dans le centre d'Astralis à Copenhague, au Danemark, de faire les allers-retours à chaque fois, d'être loin de sa famille, etc. Là, les locaux de NIP sont en Suède. Donc, ça lui permet un petit peu de rester justement et à Stockholm notamment donc de rester dans la même ville. Donc, c'est certainement moins de trajets, de voyages, etc. Et de pouvoir un petit peu profiter de sa famille beaucoup plus et également d'être beaucoup plus productif aussi et également au travail parce que tu as moins de temps entre les deux de perdu. Le staff eux-mêmes de NIP quand ils ont pris comment dire Device ont expliqué également que c'était un peu comme Lebron James. Voilà, Lebron James quand il va de Cleveland à Miami pour aller gagner des bagues, derrière pour aller aux Lakers également, pour revenir à Cleveland. Bref, vous avez compris, le fait de gagner un petit peu partout ou comme Cristiano Ronaldo. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on voit là avec Device. C'est peut-être également le facteur de vouloir gagner aussi ailleurs pour montrer qu'il est le meilleur, etc. que c'est vraiment le goth de Counter-Strike pour le coup parce que là, s'il arrive vraiment à dominer individuellement et tout, il n'y aura plus aucun débat. Vraiment, plus aucun débat. Il est vraiment encore très très jeune. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est très jeune Device. Il a 24 ou 25 ans alors que ça fait des années et des années qu'il est sur la scène et les gens pensent qu'il a 30 et quelques années, etc. C'est faux. Il a à peine 25 ans. Ça veut dire qu'il a encore beaucoup d'années de CSGO, de domination qu'il a devant lui et il est extrêmement fort. Extrêmement fort. Donc voilà un petit peu pour moi les points qui auraient poussé Device à faire ces choix-là. L'aspect également de l'argent que j'ai oublié de citer mais qu'on va en parler. Donc l'aspect de l'argent. Il faut savoir que là, en signant chez Nip, il arrive avec un nouveau statut. Il a pu renégocier un énorme contrat. Donc très certainement plus de 50 000, je pense, par mois. Très certainement peut-être des parts dans la société comme il avait chez Astralis, etc. Avec donc des dividendes en fin d'année et tout. Il ne faut pas être dupe. La sécurité financière, c'est quand même un facteur très déterminant. Aujourd'hui, être chez Astralis, c'est un facteur déterminant dans l'argent parce que tu sais que tu vas dominer la scène donc tu vas remporter beaucoup de cash prize. Tu as des top joueurs dans ton équipe donc tu vas vendre beaucoup de stickers donc tu vas avoir beaucoup de dividendes sur les stickers également. Tu vas signer des sponsors quand tu vas chez Nip. C'est une équipe quand même qui est en dessous. C'est une équipe qui est une top team mais pas des champions. Ce ne sont pas des champions. Ce n'est pas une équipe qui domine mais avec l'arrivée de Device, elle peut le devenir et donc engendrer énormément d'argent aussi et lui récupérer beaucoup de cet argent. Très certainement que ça a dû être négocié comme ça. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est super important. Laissez un maximum de likes et de commentaires. Peut-être que vous, vous auriez vu certainement d'autres raisons que je n'ai pas forcément en tête, que j'aurais pu oublier, que j'aurais pu négliger. C'est possible. En tout cas, voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer le départ de Device et le pourquoi du commande. Pour moi, il va juste enrichir une autre équipe et pas forcément dépérir chez Astralis. C'est des potes, c'est des amis. Ça, c'est fait proprement. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Et je pense que tout le monde comprend justement ces raisons de ces changements. Et bien évidemment que c'est surprenant dans le sens où on les voyait comme des meilleurs amis et etc. Mais ça le reste encore. Et aujourd'hui, business is business. Donc, c'est important de le prendre également comme ça. Alors là, je vais réagir à l'interview d'Ikstaz, le coach de Vitality, au sujet de l'arrivée de Kyodin. C'est une interview qui est parue sur l'équipe. Donc, je vais vous dire la question en haute voix et vous dire la réponse à haute voix en même temps qu'elle s'affiche bien évidemment pour qu'on comprenne un petit peu ça. Et j'ai été extrêmement déçu. Je n'ai pas été surpris mais j'ai été déçu. Voilà. Donc, le grand public lui colle une image de tricheur. Est-ce que cela l'affecte moralement ? On n'aborde pas ce sujet. C'est dommage qu'il n'ait pas été très bien accueilli par le public mais parler de ça c'est donner énormément de crédit et d'attention à toutes ces personnes qui l'ont descendu. Et si on fait ça, il va regarder de plus en plus les réseaux et cela n'apporte pas grand-chose dans la performance d'un joueur. Alors, il y a bien évidemment des points où je suis totalement d'accord avec Xtaz. Il est là pour protéger son joueur. Il est là pour protéger ses joueurs de manière générale. Donc, les protéger forcément des détracteurs qui peuvent y avoir sur les réseaux sociaux, de la pression médiatique qui peut y avoir sur les réseaux sociaux, de la pression qui peut y avoir des fans mais également des ennemis entre guillemets des fans d'autres équipes etc. qui vont essayer de foutre la pression à des joueurs pour les faire underperform et pour le coup là-dessus sur la fin de sa réponse je suis totalement d'accord. Ce qui me gêne c'est le début de cette réponse sur le fait que c'est dommage qu'il n'ait pas été très bien accueilli par le public. Il faut savoir que vous pouvez aller regarder ma vidéo sur Kyodin notamment et son passé de tricheur avec sa famille de tricheurs qui le protègent qui prennent un peu tout sur leurs épaules pour justement le sauver alors qu'on sait très bien que ça sent très mauvais pour lui et qu'il n'aurait pas dû il n'aurait pas eu cette carrière s'il n'y avait pas eu justement ces personnes pour le défendre moi j'aurais aimé un petit peu des informations voilà je suis déçu du communiqué j'aurais aimé qu'il prenne plus position voilà quitte à le défendre quitte à croire en lui qui croient en lui jusqu'au bout et qui nous disent lui ou le staff de manière générale non nous on est sûr qu'il y a zéro triche on a vérifié on a parlé à sa famille c'est un bon petit il a le droit à une seconde chance etc etc comme ça dans le futur si ça dégringole si ça dégénère s'il y a des révélations et bien au moins ils se seraient mouillés et ils en auraient pris pour leur grade également vitality là en disant ça il se mouille nulle part au cas où ça tourne mal et il se mouille nulle part au cas où ça tourne bien en mode voilà bah nous on l'a choisi parce que c'était un bon pic et voilà donc je suis pas surpris parce que je connais Xtaz je sais que c'est quelqu'un qui est anti-réseaux sociaux qui est très intelligent et qui va justement développer sur des sujets de cette manière là sans se mouiller et tout le bordel mais je suis extrêmement déçu en tant que fan voilà en tant que fan en tant qu'acteur de la scène Counter-Strike bah voilà en tant que spectateur également et c'est décevant en fait c'est décevant de voir que on parle pas on parle pas du dossier ça n'existe pas on fait comme s'il y avait rien en fait de quoi ? non titre ? je sais pas moi c'est dommage que le public ne l'ait pas accueilli comme il se devait mais comment on doit l'accueillir en fait ? je comprends pas peut-être que c'est moi je suis mauvais peut-être je comprends pas j'attends j'attends vos réactions à vous qui regardez cette vidéo peut-être que vous l'interview cette phase là de l'interview ça vous convient peut-être que vous ça vous convient et que c'est moi qui suis totalement parano en tout cas moi je suis pas surpris mais déçu je suis pas énervé en colère faut pas déconner non plus j'en ai exactement rien à faire en vrai mais je suis un peu déçu je suis un peu déçu de la communication du staff tout simplement très bonne nouvelle côté OG pour une prolongation de contrat et ça franchement ça fait plaisir OG qui est une structure quand même emblématique de la scène e-sport pour ceux qui ne savent pas multi champions sur Dota 2 notamment ils ont investi très récemment sur CSGO ça fait à peine une année même pas je crois qu'ils sont sur la scène counter strike je n'ai pas envie de perdre une structure de cette qualité là tout simplement et quand j'entends que Alexi B Valde et Mantou ont été prolongés jusqu'à la fin 2022 dans cette structure ça me fait énormément plaisir voilà c'était une petite annonce pleine de bonheur pleine d'amour et on kiffe tout simplement on va du côté de TNATIC maintenant et on va parler encore une fois de prolongation et c'est un sixième joueur qui a été recruté et signé du nom de Pepzor que je ne connais absolument pas donc c'est pas un sixième joueur mais il a été noté comme remplaçant au cas où il y a besoin etc alors avec les règles de six joueurs etc mais c'est pour les tournois RMR attention pas dire que les sixième joueurs sont interdits en Dreamhack en ESL en Flashpoint dans d'autres tournois on parle que des tournois officiels de Val c'est à dire le Major le Minor et les qualifieurs pour le Major ça veut dire que 80% des compétitions un sixième joueur est totalement accepté donc j'aime beaucoup cette initiative de la part de Fnatic parce que c'est peut-être un petit jeune qui vont essayer notamment de former de professionnaliser d'encadrer aussi dans leur rang peut-être très certainement c'est même pas peut-être c'est le laisser regarder les prac assister au prac c'est sûr en fait le laisser assister donc au prac au bout de camp de voir la progression des uns des autres lui-même de se professionnaliser de voir un petit peu comment ça se fait un petit peu dans le monde vraiment professionnel parce que Fnatic quand même c'est du très très lourd et à l'occasion s'il y a besoin si quelqu'un tombe malade qu'il est fatigué qu'il est en burn-out qu'il a une méforme hop il vient il chausse les crampons et c'est lui qui vient pendant les prolongations mettre le but en or moi j'aime beaucoup cette physionomie et j'adore ça voilà je suis un peu déçu qu'on ne fasse pas ça en France notamment après j'ai envie de dire l'écartement de Nivera et surtout pas le maintien de Nivera et de faire venir Kyodin derrière moi le sixième joueur ok comme c'était fait de la part de Vitality je fais un parallèle avec Vitality parce qu'on est français le parallèle n'a pas lieu d'être parce que Vitality c'était vraiment un système de sixième joueur qui rentrait en fonction de la carte forte de cette personne c'est à dire que Nivera lui il jouait sur Inferno il jouait sur D2 donc le mec était fort sur ces cartes là donc il jouait sur ces cartes là donc c'était un tour c'était un roulement de joueur constant mais on pouvait quand même le maintenir pour justement s'il y avait besoin et pour le coup il a été écarté et ça me désole donc j'aime beaucoup aussi cette physionomie là d'avoir entre guillemets un sixième joueur mais utilisé s'il y a besoin après ça peut être frustrant aussi pour le sixième joueur tu vois de ne pas le laisser s'épanouir dans une autre équipe et d'exploser comme Nivera parce qu'il s'est montré au public et peut-être qu'on a envie de le laisser éclore ailleurs ça peut être aussi un état d'esprit chez Vitality et dans ce cas là je comprends totalement qu'il ne soit pas maintenu voilà c'était mon petit parallèle là les gars je ne vais pas vous mentir c'est une nouvelle qui me fait énormément plaisir peut-être que pour vous ça ne va rien vous dire mais chez Endpoint donc une équipe quand même du tiers 3 mais du bon tiers 3 c'est du bon tiers 3 mondial ils viennent de kicker Robin pour faire venir Maisy l'anglais alors Maisy je l'ai vu passer chez Endpoint etc c'est des joueurs qui jouaient chez Epsilon avant donc je les connais même personnellement notamment Robin moi j'ai été même à la gaming house avec lui pendant plusieurs jours mais je suis content ça me fait plaisir ça me fait sourire parce qu'en fait Robin était banni pour cheat et je sais qu'il a cheaté etc on en a parlé etc j'ai pas la plus grande affection pour cette personne c'est quelqu'un qui a vraiment une haute estime de lui-même plutôt prétentieux et tout donc évincer une personne comme ça ça me fait très plaisir je me réjouis pas du malheur des autres mais c'est pour vous expliquer que ouais je me réjouis du malheur des autres je suis une merde Direction la France le subtop et notre championnat national nos équipes d'amour bleu blanc rouge vive le coq koukoukou super j'ai fait koukoukou c'est incroyable alors là il faut lâcher des gros dislikes et des insultes dans les commentaires c'est très important et on va parler de Embouche qui fait un changement dans son équipe Dracon ou Drokone je sais pas comment prononcer son pseudo j'ai toujours dit Drokone peut-être que c'est Dracon moi je dis Drokone donc Drokone qui est mi qui est kiqué et remplacé par E-M-Z E-M-Z très très bon très très bon choix E-M-Z est très bon Dracon était très bon aussi il me semble que c'est un changement lié à l'hygiène de notre ami Dracon dans le sens où il travaille etc il peut pas se focaliser à fond à fond à fond à fond dans CSGO et avoir son travail à côté donc prendre ils ont pris un chauveur ils ont pris un mec déterminé qui avait faim il faut savoir que ils ont proposé à Kams le sniper de chez The Dice et que Kams a refusé donc ils se sont rabattus sur E-M-Z voilà j'espère que je vous ai pas trop perdu mais c'est un bon pic voilà j'attends de voir l'évolution d'embauche bien évidemment et une équipe qui est en ESEA Advanced donc à la porte de la MDL pour ceux qui ne savent pas et ensuite il y a la Pro League donc ils sont quand même dans un dans une très très bonne ligue ils participent bien évidemment aux championnats nationaux etc donc voilà petit coup de lumière sur notre France et au revoir Dracon j'espère bien évidemment que tu ne quitteras pas la scène CS parce que je te trouvais très bon au sniper je tiens à le préciser c'est parti les gars transition sur Valorant petite mise à jour qui va avoir lieu avec une nouvelle carte Breezy et également j'ai oublié d'en parler mais l'ajout du slot coach voilà enfin ça y est ça y est c'est arrivé enfin Valorant fait le taf et rajoute des slots coach ça va être super intéressant parce que désormais les gens pourront comme sur CSGO rejoindre des parties et être sur la vue de leurs équipes de leurs joueurs tout simplement donc ça c'est une bonne chose et la nouvelle carte Breezy qui fait son apparition qui est une map extrêmement ouverte attention je suis mitigé sur la carte alors attention elle est très jolie elle me fait penser un petit peu à Kubble et tout ces espèces de pavés ces espèces de briques de pierres un petit peu et tout ça me fait penser un petit peu au monastère qu'il y a sur Kubble donc déjà visuellement moi la map me plaît beaucoup et notamment aussi au niveau de son ergonomie elle se joue beaucoup elle se joue sur la verticalité et tout donc j'aime pas mal il y a pas mal de profondeur sur la carte il y a pas mal de largeur également sur la carte ça se joue énormément au skill je pense j'ai vu également la carte il y a eu un show match notamment de Vitality contre une autre équipe je ne sais plus qui mais j'ai vu Vitality jouer notamment Brahms et Loki etc donc je les ai regardé jouer la map est très intéressante mais je suis mitigé dans le sens où elle est faite vraiment c'est à dire que quand sur CSGO t'as 5 smock 2 flashs par personne 5 mollo par personne pour prendre les espaces pour justement deny un petit peu raccourcir un petit peu les distances et tout tu mets une smock tu vois tu coupes la visu ça te raccourcit un peu la distance tu te rapproches de la smock et après tu peux exploser ça sera pas forcément le cas sur Valorant je sais pas comment ils vont aborder ces espaces là tactiquement les joueurs pro dessus parce que je la trouve beaucoup trop grande pour Valorant c'est à dire que pour Valorant pour moi c'est un jeu vraiment axé le map fermé où il y a beaucoup d'explosivité avec des duelistes etc c'est du jeu très paquet Valorant très explosif très regroupé très agressif c'est des 4-1 voire des 5 voire directement 5 mecs c'est du contrôle map vite fait vite fait et après on se regroupe à 5 et on explose c'est vraiment ce jeu là sur Valorant et on joue beaucoup de retake là une map comme ça ça va nécessiter énormément de duels c'est une map très très large donc ça veut dire que la moindre erreur va être punitive ça va laisser énormément d'espace un petit peu comme sur D2 voilà pour vous donner un petit peu des exemples un petit peu comme sur D2 tu vois D2 t'as un mec middle qui fait un peu trop le fou il meurt boum ça fait un trou sur la carte et les mecs vont te split B directement et t'as perdu ne serait-ce que sur un kill bah là j'ai l'impression que sur Breezy ça va vraiment être ça même si elle a l'ADN un petit peu de Kubble j'ai l'impression qu'elle a un peu un peu ça je la vois je la vois se faire mettre à jour dans quelques temps pour fermer un petit peu les espaces parce que je pense que ça va être injouable je pense que ça va être injouable trop difficile trop de duels c'est bizarre tu peux pas mettre que des duels c'est pas possible les smokes ne servent pas à grand chose notamment je l'ai vu pendant le show match une smoke ne couvre pas grand chose parce qu'en fait on voit au dessus de la smoke parce que la map est tellement grande il y a tellement d'espace il y a tellement de profondeur tellement de hauteur sur la carte que c'est un peu complexe j'ai envie de dire de bloquer les zones sur cette carte notamment avec Astra j'ai vu les smokes on voit au dessus c'est compliqué mais c'est une bonne chose parce que la map est super jolie il y a de l'idée ils veulent justement donner un peu peut-être du spectacle de l'ouverture du renouveau donc c'est une belle chose que nous a fait Valorant sur ce coup on va parler des VCT maintenant NA notamment pour parler un peu des résultats et c'est Sentinel qui a remporté ce tournoi Cloud9 m'a fait une excellente impression également donc Cloud9 Sentinel pour ceux qui ne savent pas Cloud9 avait chez eux en possession Tenz le joueur Tenz et ils l'ont laissé pour aller chez Sentinel et ils ont été battus notamment par Sentinel avec Tenz dedans qui reprend un petit peu sa carrière e-sport j'ai envie de dire et c'est une bonne chose ce qui s'était un petit peu retiré pour se concentrer sur sa carrière un petit peu créateur de contenu influenceur dans le gaming toujours mais c'était une petite perte quand même faut pas se le cacher c'est quand même un excellent joueur et c'est Sentinel donc qui a vu qui a vu le trophée et c'était vraiment un beau tournoi pour le coup moi j'ai regardé que la finale lower contre NRG c'était vraiment du très bon niveau qui nous avait proposé Sentinel et j'ai regardé notamment Cloud9 NRG je n'ai pas vu la finale qui a été remportée par Sentinel 3 à 0 mais j'ai regardé deux beaux matchs de justement Cloud9 et Sentinel j'ai vu un match de poule c'était immortal qui m'a pas fait une très bonne impression qui m'a pas fait une très bonne impression je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre le EU et le NA alors en EU j'ai envie de dire qu'en NA c'est beaucoup plus spectaculaire beaucoup plus de skills beaucoup plus justement de spectacles mais en EU c'est beaucoup plus posé beaucoup plus lent beaucoup plus recherché plus sophistiqué intelligent quoi je dis pas qu'en NA c'est des débiles mais un peu comme sur CS à l'époque où les NA étaient très explosifs ça exécutait c'était vraiment le firepower ça jouait beaucoup sur les grosses individualités alors qu'en Europe ça cherche vraiment des failles ça cherche vraiment à maximiser ses chances de remporter son round autrement que par le skill ça essaye vraiment de mettre tout en sa faveur pour remporter le round en misant sur des mises en échec avec les utilitaires des mises en échec avec des timings ces choses là et donc c'est deux écoles totalement différentes et justement j'ai pas pris autant de plaisir à regarder ce tournoi là en tout cas quelques matchs que ce que j'ai l'habitude de regarder en Europe voilà on va parler de G2 maintenant sur Valorant qui serait prêt à faire de gros changements et à mettre la main au portefeuille tout simplement il faut savoir que G2 c'était l'équipe la structure qui a investi le plus tôt sur Valorant qui a fait quand même du recrutement très agressif avec des joueurs quand même stars comme Mixwell comme Pete etc mais depuis la fin de la bêta de Valorant et on va dire la vraie professionnalisation de l'écosystème en Europe ils ont dominé que dalle voilà ils se qualifient à aucun tournoi ils perdent en tout cas dans les qualifieurs contre des top teams attention mais il faut savoir que G2 c'est G2 ça reste une équipe qui veut des titres qui veut dominer même et c'est un petit peu triste pour cette équipe il faut savoir que là ils sont prêts à aller recruter des joueurs comme Nuki chez Heretics des joueurs comme Abova chez Ascend qui sont les deux meilleures équipes à l'heure actuelle en Europe et qui sont de très très bons joueurs moi je connais très très bien Nuki notamment qui a un excellent raise et avec qui j'ai joué en FPL pendant deux ans et demi sur CS très très bon joueur il jouait même chez Hellraiser à l'époque sur CS GO il jouait chez Playing Ducks sur CS GO c'est vraiment un joueur que je connais vraiment pas mal et donc il va y avoir un renforcement tactique côté G2 c'est une très bonne nouvelle j'attends de voir ce que ça va donner parce que c'est triste un petit peu les choix qui ont été faits par G2 en termes de recrutement économique et avec très peu de succès on va finir cette actu avec une mauvaise nouvelle alors il n'y a pas de preuve ou quoi que ce soit mais encore une fois on va parler de match fixing voilà match fixing pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je le réexplique quand même c'est des matchs truqués ça veut dire qu'il y a des joueurs qui parient contre eux et qui font exprès deux perles et notamment sur la scène asiatique de Valorant beaucoup de suspicion de shit il y a des grosses investigations qui sont en train d'être faites donc il va y avoir des têtes bientôt qui vont tomber et voilà encore une fois on finit malheureusement sur ce ton un petit peu triste parce que la fin justifie les moyens trop d'argent dans le milieu de l'e-sport très peu de fédérations d'encadrement notamment également pas de recours judiciaire possible la police etc comment tu fais pour porter plainte pour ceci pour cela étant donné que les paris les machins etc c'est pas forcément légal dans tous les pays encore c'est très compliqué à gérer et tant qu'il n'y aura pas une grosse fédération comme la FIFA etc pour le foot ça va être complexe ou la FFF je sais pas peut-être je confonds un peu tout mais bon vous avez compris un petit peu ce que je voulais ce que je voulais vous dire là-dessus on finit là-dessus voilà avec une note un petit peu dramatique merci d'avoir suivi cette actu j'espère que vous avez apprécié n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder tous les contenus que je fais toutes les semaines tout simplement voilà cliquez un peu partout cliquez sur les vidéos mettez moi du watch time un peu partout les frérots je vous embrasse merci